En fait, l'ANBG est un système très simple. Ils nous ont demandé les documents à fournir pour avoir une bourse. L'Agence Nationale des Bourses du Gabon a donc du pain sur la planche. Sa mission ici dans le Haut-Ogoué, comme dans les autres provinces, est d'édifier les élèves en classe de terminale sur la procédure de demande de bourse et les différentes catégories de bourses existantes. Nous avons la bourse classique qui regroupe l'ensemble des bourses accordées aux étudiants du premier cycle. Après, nous avons des particularités, notamment la bourse de mérite qui est accordée aux bacheliers ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12. Ensuite, nous avons la bourse d'honneur. L'honneur est accordée aux bacheliers qui ont obtenu leur baccalauréat avec une moyenne supérieure ou égale à 14. Nous avons aussi une particularité, c'est que les bourses sont accordées aux personnes vivant avec un handicap. C'est vrai qu'on va dans différents établissements et qu'on n'en rencontre pas beaucoup, mais le gouvernement, notamment le chef de l'État, met un point d'honneur à ce que personne ne soit oublié. Si la sensibilisation se fait en ce mois de novembre, c'est pour permettre à l'ensemble des élèves de terminale d'être au même niveau d'information, là où il se trouve. Au moment fixé par l'Agence nationale des bourses du Gabon, ceux les admis au baccalauréat pourront être éligibles à la demande de bourse. Alors c'est après la délibération du bac, mais en général on communique, on envoie un communiqué de presse et aussi on le diffuse sur l'ensemble de notre plateforme digitale. Du lycée Eugène-Marcel Amogo de Franceville au lycée Bruno Bococo de Mounana, l'ANBG intensifie sa communication pour faciliter la tâche aux élèves concernés. Sous-titrage ST' 501